Bonjour les amis, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors dans ce nouvel épisode de Dantes et Dents, nous allons vous présenter Alex, le docteur Alexandre Deza, chirurgien dentiste à Valence, mais aussi membre très 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 actif de l'UFSBD, l'Union Française de la Santé Buco-Dentaire. Nous aborderons avec Alex un sujet qui nous tient à cœur, l'hygiène et la prévention pour la santé buco-dentaire. Personnellement, j'ai toujours pensé que nous aurons accompli notre mission, nous les chirurgiens dentistes, quand nous n'aurons plus besoin d'intervenir dans les bouches tant l'hygiène et la prévention auront été efficaces. Alors le docteur Deza est une personnalité engagée et impliquée. Il a consacré une grande partie de son temps au monde associatif et ce, dès ses études. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, son temps se répartit entre le terrain auprès de ses patients et les actions menées avec l'UFSBD. Alors pour rappel, l'UFSBD est une association de loi 1901 qui a pour but de promouvoir la santé buco-dentaire et de faire évoluer les politiques de santé publique à travers des actions menées auprès des dentistes et du grand public. Convaincu que les chirurgiens dentistes sont les acteurs principaux en matière de promotion de la santé et de prévention de nombreuses pathologies, qu'elles soient buco-dentaires ou non d'ailleurs, l'UFSBD a un champ d'action très large et surtout adapté à chaque public. Alors au programme de ce neuvième épisode, nous avons abordé la prévention buco-dentaire, l'alimentation, car vous comprendrez aussi que tout commence par là, les différentes techniques d'hygiène, vous saurez quelle brossade en choisir et quels autres outils utiliser, mais aussi les différentes actions menées par l'UFSBD, notamment auprès des femmes enceintes, dans les crèches, dans les écoles, dans les collèges, dans les CFA, auprès des personnes handicapées et aussi au sein des EHPAD. Mais nous avons également parlé d'un sujet plus inattendu, le développement d'une intelligence artificielle permettant de diagnostiquer les pathologies dentaires à distance, ce qui est extrêmement pratique pour intervenir auprès des personnes à mobilité réduite, notamment au sein des EHPAD. En bref, nous avons abordé des sujets qui nous concernent tous, que l'on soit soignant ou patient. Et parce que pour dents tes dents, la prévention est plus importante que la thérapeutique, nous sommes impatients que vous écoutiez cet épisode. D'ailleurs, comme d'habitude, si l'épisode vous intéresse et si vous appréciez le contenu du podcast, partagez-le et mettez des petites étoiles ou même un commentaire sur l'application de votre téléphone. C'est un petit coup de pouce qui nous aide beaucoup pour que le podcast gagne en visibilité. Allez, on vous laisse en bonne compagnie les amis, bonne écoute et surtout, prenez soin de vos dents. Salut Alex. Salut Mathieu. Comment tu vas ? En pleine forme. Comme à chaque fois, je suis toujours content. Moi, à chaque fois que je fais une interview, j'ai le sourire parce qu'on interview que des gens qu'on aime bien. Finalement, Margot, c'est ça. Là, vous ne la voyez pas, il y a Margot qui me fait un grand sourire aussi. C'est vrai qu'on se voit, mais on entend ton sourire dans ta voix aussi. C'est gentil. Très agréable. Quand on écoute tes podcasts, ça s'entend. Tu as écouté Dans tes dents alors ? J'ai écouté les premiers Dans tes dents. Je n'ai pas eu l'occasion ou le temps de faire les autres après. J'étais un peu trop occupé, mais le début, je les ai suivis. Ok, super. C'est comme ça que j'ai découvert. C'est vraiment gentil. Merci à toi. J'en profite d'ailleurs pour remercier Margot et tout le travail qu'elle fait sur Dans tes dents, ainsi que Pauline Bussy qui s'occupe du montage en backstage. C'est comme ça qu'on dit Margot ? Aujourd'hui, on accueille le docteur Alexandre Dezac, qui est chirurgien dentiste à Valence, c'est ça ? Tout à fait, dans la Drôme. Dans la Drôme, à côté de Lyon, puisqu'on est dans notre région, et qui a la particularité d'avoir une double casquette, puisqu'il est membre très actif de l'UFSBD, l'Union française pour la santé buccodentaire. Alors Alex, première question, c'est quoi l'UFSBD ? Alors l'UFSBD est une association, et c'est l'Union française pour la santé buccodentaire. On est une association française pour la promotion de la santé buccodentaire. Et voilà. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise demain. Non, non, mais je t'en prie, t'inquiète. Donc du coup, ouais, parce que moi, quand j'entends UFSBD, j'entends les pubs pour les chewing-gums, la prévention des attaques acides et tout ça, au final. C'est exactement ça. Le but, c'est de communiquer auprès du grand public, mais aussi au niveau de la profession de chirurgien dentiste, et aussi au niveau des instances politiques et gouvernementales, pour essayer de promouvoir la santé buccodentaire. Souvent, quand on demande aux gens ce qu'ils connaissent de l'UFSBD, ils nous sortent tous les chewing-gums, qui sont une part de nos axes de communication et de travail, mais on a aussi encore plein d'autres choses qu'on va essayer de détailler par la suite dans le podcast. Bah ouais, carrément. C'est vrai qu'en parlant un peu avec toi, moi, j'étais un peu halluciné par la force de proposition de cette association, parce que quand on creuse, elle est à l'origine de pas mal de prises de décisions gouvernementales. Alors, on est force de proposition pour de nombreuses choses. Après, qu'on nous écoute, qu'on ne nous écoute pas, ça c'est... C'est un autre problème. Nous, on ne propose, on ne peut pas décider. Mais on essaye d'être force de proposition, de moteur d'idées nouvelles pour toujours essayer de tirer la prévention et la santé vers le haut. Bah ouais, carrément. Pour tous les Français. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, chez Dentédents, parce qu'on pense que le meilleur des traitements dentaires que l'on puisse faire, c'est celui qu'on ne fera pas. C'est tout à fait ça. Là-dessus, il y a de nombreuses études qui montrent, les études d'économie, que la prévention est beaucoup plus rentable que le thérapeutique. Malheureusement, la majorité des traitements que les chirurgiens dentistes proposent en France sont principalement thérapeutiques. C'est-à-dire, on voit la chose et on voit la carie, on voit le dégât et ensuite, on essaye de le soigner. Alors qu'il serait beaucoup plus simple de prévenir le dégât, empêcher son apparition et donc d'avoir une dent saine le plus longtemps possible. Car quand un dentiste soigne une dent, il essaye de recopier la nature, mais il n'arrive jamais à refaire la copie conforme de ce qui était avant. C'est ça. Je te remercie vraiment de dire ça. C'est parfait, Alex, parce que je pense que tu viens de résumer tout notre travail. C'est qu'on ne fait que réparer les choses. On ne fait pas les régénérer. C'est exact. Enfin, le cœur de métier du chirurgien dentiste à l'heure actuelle, c'est vraiment de la thérapeutique. Oui, tout à fait. Et c'est un des gros problèmes d'un point de vue personnel, c'est qu'on met une trop grosse part de paiement à l'acte au lieu de choses qui pourraient être plus dans le niveau prévention et un forfait global de prise en charge des patients. Oui, ça, on va en parler par la suite. Parce que c'est une super piste que vous avez, je pense, et qui est vraiment intéressante, qui est peut-être un peu trop précurseur, peut-être. Alors, c'est des axes de travail au niveau international qui se réfléchissent, mais c'est toujours le problème des mises en place et des possibilités entre les moyens financiers, gouvernementaux et tout ça. OK, bon, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, toi, Alex, tu as quel âge ? Alors, j'ai 36 ans depuis une semaine. Ah, bravo. Bon, joliens d'anniversaire en retard. Merci. Et donc, tu es chirurgien dentiste à Valence, dans la Drôme. C'est ça. Et ça te représente combien de temps par semaine, pour faire simple, l'action de l'UFSBD ? Alors, là, en fait, j'ai commencé ça petit à petit. Et maintenant, ça commence à monter de plus en plus en puissance. Avant, ça me prenait une ou deux heures par semaine. Et maintenant, là, j'en suis à avoir dégagé une journée par semaine dans mon agenda pour m'occuper de l'association. C'est énorme, bravo. Oui, parce que ça reste une association. Donc, une loi de 1901. C'est entièrement bénévole. Et tout ce que je fais, c'est pour l'association. Et il n'y a aucune rémunération. Ce n'est pas du salariat ou autre chose. C'est vraiment du volontariat et du bénévolat. OK. Bravo. C'est encore plus impressionnant. Et puis, merci, parce qu'on a besoin de gens comme toi. Comment, d'ailleurs, en sortant de la fac, parce que j'imagine que ça s'est fait assez rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours au sein de cette UFSBD ? Et comment, petit à petit, tu as eu des postes, ta responsabilité, au final ? Alors, au final, ça découle de ma vie étudiante quand j'étais à la faculté avec toi, Mathieu. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'associatifs quand j'étais étudiant. Peut-être même un peu trop par rapport au reste de mes études. Et par la suite, une fois que je suis sorti de la fac, j'ai commencé à travailler en cabinet. Je me suis trop vite enfermé dans la vie active. Et cette vie associative me manquait énormément. D'accord. Et j'ai eu de la chance de reprendre contact avec un collègue avec qui j'avais fait beaucoup d'associatifs quand j'étais étudiant qui m'a invité à faire de la prévention buccodentaire, justement, et de rejoindre l'UFSBD. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il fallait créer une association dans le département du Rhône, car l'UFSBD avait été mise en sommeil. En sommeil, ça veut dire qu'elle existait et là, elle ne tournait plus. Elle existait, mais il n'y avait plus de membres actifs. C'était plus piloté par la région. Je vais décrire un tout petit peu plus après le fonctionnement, si tu préfères. Là, j'étais plus sur répondre à ta question de mon parcours. Et par la suite, on a remonté cette association. On a monté en puissance. L'UFSBD, comme on l'a dit au départ, est une association en loi 1901. Et on a plusieurs entités. On a des entités départementales, des entités régionales et une entité nationale. C'est un petit peu un système de poupées russes avec l'UFSBD nationale qui commande les UFSBD régionales et ensuite, en bas de l'échelle, les UFSBD départementales. Que tu diriges, toi, aujourd'hui ? Alors là, actuellement, moi, je suis président de l'UFSBD du Rhône. D'accord. Ensuite, je suis trésorier adjoint à la région et je suis aussi chargé de mission au niveau national. D'accord. OK. Voilà pour donner grosso modo la description de mon parcours. Ensuite, voilà, on monte progressivement en puissance. Et l'UFSBD arrive à être présent dans toutes les régions, dans tous les départements ou c'est compliqué ? Alors, on est présent dans toutes les régions, ça, tout à fait. Les départements, après, il y a différentes échelles parce que vu que c'est basé sur du volontariat et du bénévolat, il y a plus ou moins de gens qui ont envie de s'investir dedans, de prendre du temps de s'en occuper. Donc, il y a certains départements comme dans l'Occitanie ou des choses comme ça qui sont très, très actifs. Et à contrario, des départements comme sur Paris ou tout ça qui sont un peu plus timides. Donc, ça dépend vraiment des départements, des choses comme ça. Mais on a même des UFSBD départementales à Mayotte, à La Réunion, des choses comme ça. Vous pourriez dire que d'un point de vue de la prévention, et là, vous, évidemment, vous y êtes pour rien, mais il y a une inégalité dans le territoire, tu penses ? Alors, là, pour moi, c'était plus pas au niveau de la prévention parce qu'il y a des choses à faire partout, pas forcément dans des territoires plus ou moins défavorisés, que ce soit au niveau social, économique ou d'un point de vue strict buccodentaire. Là, je parlais plus au niveau de l'investissement personnel des gens au sein d'associations, car c'est l'associatif. Et par contre, on a la chance, vu qu'on a des entités départementales, mais aussi des régionales, si un département s'accafouille un peu, la région prend le dessus. C'était le cas, par exemple, pour le département du Rhône. C'était la région Rhône-Alpes qui chapotait tout ça et qui pilotait en attendant de trouver des petits jeunes bien motivés. D'accord, OK. Alors, j'imagine que tout ça, en plus de ce côté associatif, il y a un sens derrière qui t'a plu dans cet engagement, dans cette association ? Alors, moi, je voulais continuer de faire l'associatif, ça m'a toujours plu. Et il y avait plusieurs possibilités pour moi. C'était les syndicats dentaires qui sont assez présents, mais qui ne m'intéressaient pas trop. Il y avait l'ordre qui ne m'intéressait encore moins. Et par contre, l'UFSBD correspondait plus à mes attentes et à mes convictions. Donc, je me suis dit banco. Et pourquoi pas les syndicats, du coup ? Parce que c'est une période assez trouble. Je ne sais pas si on peut en parler dans ce podcast. On peut tout dire sur l'entrée dents, je crois. C'était que moi, ça ne me plaisait pas trop les petites guéguerres entre les syndicats et qui, au final, faisaient plus que détruire la profession plutôt qu'essayer de la monter vers le haut. C'était plus des concours d'ego qui, je trouvais ça très dommage pour la profession. Ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs syndicats qui ne s'entendent pas forcément et qui ferait mieux de mettre beaucoup d'énergie à s'entendre. Et là-dessus, c'était plus qu'ils faisaient des grands coups de com' des choses comme ça sur des choses pendant une actualité qui était très troublée entre notre profession sur les nouvelles conventions, les choses qui se mettaient en place et tout ça, et qui préféraient se tirer dans les pattes en parlant des erreurs du passé plutôt que d'essayer de construire la profession de demain. C'était ça que j'ai trouvé un peu dommage. OK. Mais c'est complètement légitime et je crois qu'on peut... On comprend complètement. Après, c'est vrai qu'il y a un autre engagement qui est possible pour que les gens comprennent, c'est au niveau de l'ordre. Bon, là, c'est encore plus institutionnel, je dirais. C'est exactement ça, et c'est pour ça que ça me faisait trop de protocoles et au final, trop strict, alors que l'UFSBD, ça reste une association. Et on a quand même toujours un certain côté convivial et proche des gens que j'aime bien. Ouais, carrément. J'avoue que je suis complètement admiratif, moi, de ce genre d'engagement parce que... Ouais, c'est virtueux, quoi. Clairement, donc bravo, je le redis. On a vraiment une chance et merci de prendre le temps de venir nous parler un peu de ce parcours-là. C'est un plaisir. Alors, la première question qui me vient, c'est que, comme on l'a dit, l'UFSBD est une loi de 1901. Oui. Comment ça se finance une association comme celle-ci ? Alors, ça se finance par différents moyens. D'un point de vue départemental, on a deux sources de finances. On a les organismes publics type Sécurité sociale ou Agence régionale de santé qui... L'ARS. L'ARS, pardon. Qui veulent monter des actions de prévention avec nous auprès de populations civiques, que ce soit des écoles maternelles, des personnes âgées, des choses comme ça. Des femmes enceintes, ce sont des fonds publics. Et là-dessus, par contre, nous, on développe ces actions, mais on doit... Vu que ce sont des fonds publics, on doit dépenser l'intégralité des fonds publics. Donc, au final, on fait fonctionner l'action, mais sur un bilan nul. Pas de choses positives. Vous ne devez pas en sortir de bénéfices. Voilà, exactement. Si on vous donne 1000 euros, vous devez dépenser 1000 euros. C'est ça. Ou sinon, si on n'a dépensé que 900, on doit rendre les 100 qui restent. D'accord, ok. Ensuite, vu qu'on est une association, on a aussi des adhérents. Et là-dessus, ce sont les chirurgiens dentistes qui peuvent adhérer à l'association et nous envoyer une cotisation qui permet justement de financer un petit peu de matériel en plus, de choses comme ça, ou simplement un petit lieu de stockage pour le matériel qu'on a, ou des choses comme ça. D'accord. Ça, et après aussi, on peut avoir des fonds privés, c'est-à-dire des fois directement des établissements qui nous contactent pour mener des actions de prévention, des choses comme ça. Ça peut être des mairies ou des écoles ou des établissements vraiment en direct. Ah oui, d'accord. Ou des entreprises ou des choses comme ça. Ou des clients qui viennent d'institutions publiques au final. Voilà, ou ça peut être par exemple une mutuelle ou des choses comme ça. D'accord. Genre aller chez Veolia pour voir si justement les gens se brossent bien les dents ou aller chez Paul voir si les artisans boulangers... Ah, génial. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que les boulangers, c'est une profession à risque par rapport à... C'est une profession très à risque. Par rapport au risque carieux. C'est exactement ça. Et ça, on va en parler. Nous, on fait aussi une action, là, qui est copilotée avec AG2R pour intervenir dans les CFA, les centres de formation des apprentis boulangers. Et là-dessus, justement, on essaie de faire un suivi de cohorte pour les sensibiliser au risque carieux et à l'exposition à la carie. Et comment avoir les bons gestes d'hygiène. Essayer de voir sur deux ans, parce que leur formation dure deux ans, d'une année à l'autre, voir ce qu'ils ont retenu du message et l'évolution de leur état buccodentaire. D'accord. Et est-ce que vous avez des partenaires privés qui financent l'UFSBD ? Par exemple, je ne sais pas, des labos ? Alors, d'un point de vue départemental, aucun. D'un point de vue régional, aucun. Là, c'est plus au niveau national que les accords sont faits. D'accord. Là, d'un point de vue départemental, on est vraiment, on va dire, assez discret et assez peu visible. Là, tous les partenariats, il y a des partenariats avec des mutuelles ou des choses comme ça, ça sera plus au niveau national. D'accord. OK. Donc, Fridan n'est pas partenaire ? Fridan, c'est le groupe Unilever qui a monté un partenariat avec l'Union française pour la santé buccodentaire. Ah oui, d'accord. OK. Voilà, c'est ça. Mais après, il y a différents types de partenariats, des choses comme ça. D'accord. OK. Et alors, ce qui m'amène à la question suivante, puisque tout ça va te permettre de financer des actions. Tout à fait. Donc, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites à l'UFSBD ? Alors, ça dépend vraiment du type d'action. Le but de l'UFSBD, c'est de promouvoir la santé buccodentaire. D'accord. Et là-dessus, c'est expliquer les bons gestes d'hygiène, comment avoir un bon brossage et quels aliments sont à éviter ou à limiter. Et aussi, toujours motiver, en cas de problème, la consultation, la visite au cabinet dentaire en cas de doute. D'accord. Et donc, là-dessus, on essaye de voir différentes populations cibles. Tout à l'heure, je parlais de la femme enceinte. Il peut y avoir dans les crèches, les écoles maternelles, à l'école, au collège, les centres de formation. Ça peut être les personnes handicapées, les personnes qui sont dans la vie active, les retraités, les EHPAD. Enfin, tout type de population. Parce que moi, je me souviens, quand on était étudiant, on partait faire, pour l'UFSBD, des journées de diagnostic dans les écoles primaires. Tout à fait. Ça se fait en quoi ? Ça se fait toujours. C'est l'action MT Dents. D'accord, MT Dents. Et là-dessus, sur le Rhône, on a vu plus de 1200 enfants de CP pour l'année 2019-2020, par exemple. D'accord. Et donc là, à ces enfants, il y a un examen clinique ? Alors, là-dessus, c'est la convention qui est rédigée entre la Sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, du Rhône, et l'association l'UFSBD du Rhône. Et là-dessus, on a divisé l'action en deux. Une sensibilisation à l'hygiène, c'est-à-dire où un chirurgien dentiste intervient pour expliquer les bons gestes d'hygiène. Un chirurgien dentiste comme toi, par exemple. Voilà, tout à fait. Un adhérent de l'UFSBD. J'ai oublié de préciser que tous les membres de l'UFSBD sont des chirurgiens dentistes en activité. D'accord. On accepte aussi les assistants dentaires et les étudiants. D'accord. Et les retraités, non ? Et les retraités aussi, mais après, pour les actions, c'est un peu plus compliqué. D'accord, ok. Voilà. Et donc, pour en revenir à notre sujet, qui était... Les actions. Les actions sur la campagne MTDant. On avait une sensibilisation où un chirurgien dentiste parle à une demi-classe de l'hygiène et à des gestes à voir, pendant que la deuxième partie de la classe fait la queue et qui est vue par un chirurgien dentiste et qui examine la bouche des enfants et qui, après, nous dresse un bilan qu'on fournit à la Sécurité sociale. D'accord, ok. Et là-dessus, on se rend compte qu'on a encore, là pour l'action de cette année, plus de seulement 40% des enfants qui sont indemnes de CARI. Seulement 40% ? Voilà. Dans tous les milieux ? Dans tous les... Alors là, on cible principalement les zones d'éducation prioritaire. D'accord. Où il y a plus de demandes et plus de problèmes de santé d'un point de vue général. Dans ces zones d'éducation prioritaire, voilà, 40% des enfants ont des CARI. Non, 60%. Ah oui, c'est énorme. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Et alors, est-ce que vous faites... Quand vous intervenez aussi en entreprise, c'est le même... Oui. La même intervention ? Alors, ça dépend justement, en fait, des contrats et des financeurs. Chaque chose est particulière. Ça peut être... Ça peut être juste une action de sensibilisation. Quand on va chez EDF et qu'on nous demande juste de faire un cours sur quels aliments manger, tout ça, des choses comme ça, éviter le grignotage, comment bien se brosser les dents, les bons gestes à avoir, quel dentifrice utiliser, des choses comme ça. Après, on peut aller aussi dans des EHPAD où là, c'est les personnes âgées dépendantes. D'accord. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ciblé, par exemple, pour essayer de diagnostiquer les problèmes et aussi renouer le contact avec le chirurgien dentiste, parce que souvent, c'est des personnes qui sont isolées et du fait de leur pluripathologie et qu'il faut les renvoyer aux chirurgiens dentistes alors qu'ils sont souvent en situation d'abandon. D'accord. OK. Et donc, face à tout ça, vous êtes sur le terrain, vous voyez les situations qui peuvent être plus ou moins faciles avec des enfants. Il y a de tout. C'est exactement ça. J'imagine qu'après, vous pouvez en tirer des conclusions ou des conseils ou des pistes que vous voulez mettre en œuvre. Tu parlais tout à l'heure du forfait de soins, par exemple. Ça, on l'avait discuté tout à l'heure. Là, par exemple, pour parler des EHPAD, on est en train de développer en partenariat avec une société une intelligence artificielle pour que ce soit des infirmières dans les EHPAD qui prennent des photos avec un iPhone de la bouche des patients. Et cette intelligence artificielle analyse les photos et détecte les éventuelles pathologies. D'accord. Et cette intelligence artificielle, en fonction des choses qu'elle détecte, après, transfère à l'infirmière en disant là, il y a un besoin de soins, là, il y a une pathologie. Et après, c'est à l'infirmière ou aux correspondants santé orale de l'EHPAD à faire le lien avec le chirurgien dentiste. Donc, ce processus, c'est vous qui en êtes à l'origine ? On est en train de le développer. Exactement. C'est bien. C'est super. Bravo. On fait partie. On essaie de développer des choses comme ça. Ok. Et alors, du coup, une fois que vous l'avez développé, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui fonctionne bien ? J'imagine que vous présentez vos bilans aux institutions ? Exactement. Là, pour l'instant, on est en période de test. Là, on a validé ça avec le gouvernement et le ministère de la Santé. On a les EHPAD qui sont en cours d'études. mais le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'au début, une intelligence est bête et c'est à force de lui montrer des cas qu'elle devient intelligente. Donc là, on est en train de nourrir la machine pour lui montrer des cas et qu'ensuite, elle puisse faire ses diagnostics comme une grande. Là, c'est la phase de développement, de formation avant le développement à l'échelle générale. Et ça peut prendre du temps à développer ? Là, pour l'instant, ça fait déjà plus de trois ans que c'est en cours de développement. Et là, avec le confinement, c'est un peu plus long. Bah ouais, ouais. Ça a pris un petit peu de retard. On a tous pris un peu de retard dans tous nos projets, je crois. Et du coup, cette intelligence artificielle, c'est passionnant. Ça permet juste en une photo de pouvoir... Alors, on en fait plusieurs. D'ailleurs, on fait une photo de face, une photo côté droit, une photo côté gauche et une photo de la bouche fermée, bouche ouverte et mâchoire du haut, mâchoire du bas. D'accord. Pour essayer d'avoir le plus possible de vision de toutes les dents. D'accord, ok. Et avec aussi des écarteurs de bouche qu'on fournit. Donc, en quelques minutes, une infirmière ou une soignante... Formée peut faire ça, exactement. Peut faire ça et puis ensuite, ça va nous dire si le patient a besoin d'aller consulter un dentiste. Tout à fait. Ok, bravo. Et d'avoir un suivi. Bravo, bravo. Je pense que c'est un impact énorme dans une société. Je suis vraiment impressionnant. Là-dessus, en cours de développement, ça existe déjà chez les orthodontistes, par exemple. Ou justement, pour limiter les visites chez l'orthodontiste, le patient se prend en photo l'adolescent avec son smartphone pour voir l'évolution du traitement. Ça se fait aux Etats-Unis, ça, en ce moment. D'accord, ok. C'est passionnant. Et alors, du coup, tout ce côté de terrain, toute cette expérience de terrain, quand vous la faites remonter, vous l'envoyez à un échange avec les institutions, je ne sais pas, le ministère de la santé ? Là-dessus, par exemple, pour ce projet d'intelligence artificielle et de choses comme ça, on travaille en parallèle avec le ministère de la santé. Tout à fait. L'action, tout à l'heure, MTDAN chez les enfants de CP, c'est une action avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. D'accord. Après, on a aussi avec des entreprises, que ce soit EDF ou des choses comme ça, ou la fonction publique ou des choses comme ça. Il y a différentes choses. Et de toute façon, vu qu'on est une association, tous nos bilans sont disponibles et tout ça. Là, toute notre communication se fond sur nos sites internet, tout est retrouvable et tout est transparent. D'accord. Au contraire, le but, c'est vu qu'on essaie de promouvoir la santé buccodentaire, le but, c'est de montrer toutes les choses qu'on peut faire et qu'on fait pour essayer de persuader les gens d'avoir une meilleure hygiène et d'être en meilleure santé. Donc en fait, si quelqu'un veut connaître toutes vos actions, ils vont sur le site de l'UFSBD ? Tout à fait. Il y a le résumé de toutes nos actions. Il y a tout ce qu'on fait, des fiches justement sur les conseils d'hygiène, des choses comme ça, les différentes pathologies et tout. Tout est très bien expliqué et tout est très clair normalement. Ok. Bon, super. On invite les gens à aller sur le site de l'UFSBD. Je vois que Margot y est d'ailleurs, qu'elle me fait des grands signes en me disant que c'est super. Merci beaucoup. Et justement, parce que tout ça, on comprend l'impact sur le terrain, on comprend que vous êtes en première ligne pour avoir une vision globale. Oui. On comprend les remontées aussi aux institutions et pour tout ce qui est données de santé publique au final. Tout à fait. Et les rapports avec la profession alors, comment ça se passe ? Alors justement, là-dessus, l'UFSBD a deux cibles. C'est le grand public, ce qu'on a commencé par bien décrire. Et on a aussi le cabinet dentaire. Parce que sans les cabinets dentaires, l'UFSBD n'existerait tout simplement pas. D'accord. Parce qu'ils financent l'UFSBD ? Oui, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure par le biais des cotisations. Si un dentiste adhère à l'association... Mais un cabinet qui n'adhère pas, il n'a pas d'obligation de participer ou... Non ? Non. Mais il pourrait le faire. Là-dessus, enfin, pour qu'un membre de l'UFSBD intervienne, on demande à ce qu'il soit membre de l'association. D'accord. Voilà. C'est le minimum pour, comme toute association, quand un membre fait des choses avec une association, il faut qu'il y ait des assurances, des choses comme ça, de sécurité, si jamais il y a des problèmes. Donc, il faut qu'il soit membre pour éviter les problèmes. Oui. Donc, les gars qui participent, ils y consacrent du temps, ils payent en plus leurs cotisations. Donc, c'est vraiment un engagement, quoi. Exactement. C'est exactement ce mot. C'est un engagement qui peut avoir plusieurs formes. Ça peut être juste donner une cotisation pour nous aider à financer nos actions, ce qui est déjà énorme. Ou ça peut être vraiment devenir acteur de terrain, membre de l'association du bureau exécutif, du conseil d'administration, des choses comme ça, pour faire avancer les choses. Il y a différents niveaux d'implication. Et vos actions ou vos conclusions, vous arrivez à les transmettre à la profession ou le dialogue est complexe ? Alors, là-dessus, justement, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Sur notre site de l'UFSBD, nous avons deux parties, la partie grand public et la partie professionnelle de santé. D'accord. Et donc... Ça passe par les outils de communication. Voilà, exactement. On a aussi... On fonctionne pas mal. On essaie de développer depuis quelques années les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou... Là, on a une chaîne YouTube, on a Instagram et là, on a relancé LinkedIn aussi. Ah ouais, vous êtes hyper actifs. On est pas mal. Là, par exemple, sur Facebook, on a une page pour le grand public, une page pour les cabinets dentaires, une page pour les assistantes et une page pour les étudiants. Alors, la question aussi qui est derrière tout ça, est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par la profession ? Il y a différents niveaux de soutien. C'est sûr qu'on aimerait toujours plus d'implications, plus de choses comme ça, car plus on est nombreux, plus on est force de proposition et plus on est visible. Donc, là-dessus, j'invite tout le monde à nous rejoindre. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus on est de monde, plus on a de voix. Ouais. Plus on est représentatif. J'invite aussi tout le monde à y aller parce que c'est une très belle association. Et du coup, tu parlais de force de proposition. Il y a des choses qui m'ont fait, qui sont extrêmement intéressantes. Je voudrais qu'on revienne dessus. La première, c'est que tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, tu me parlais que vous étiez parmi les premiers à avoir dit pendant le confinement, attention, il faut fermer les cabinets dentaires. Exactement, car on est une association de prévention et on a aussi pas mal une association sur la santé publique. Et pour nous, il paraissait évident de conseiller aux chirurgiens dentistes de fermer leur cabinet pour éviter une propagation du virus de manière exponentielle. Ça nous paraissait évident. Et on a été les premiers à communiquer là-dessus avant les instances ou le conseil de l'ordre ou les syndicats ou les choses comme ça. Oui, ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que le cabinet dentaire, c'est un lieu de propagation des virus aéroportés. C'est phénoménal. Là-dessus, d'un point de vue diffusion des aérosols, dès qu'on touche un instrument rotatif ou des choses comme ça, on propage des aérosols à plus de 2 mètres de la bouche du patient. Ce qui explique pourquoi on est habillé comme des apiculteurs maintenant pour soigner un patient. En cosmonaute, moi je suis en train de dire. En cosmonaute. Mais bon, au final, on s'y fait bien. Justement, maintenant, tous ces dispositifs qu'on met en mesure, c'est pour essayer de sécuriser notre activité et aussi pour sécuriser les patients. De nouvelles normes de désinfection, de choses comme ça, d'hygiène ont été instaurées dans les cabinets pour que justement le risque minimum de transmission soit cohérent. Et on vous a interrogé pour ces nouvelles normes du coup ? Alors là-dessus, on a fait partie des comités de rédaction, des guidelines avec l'Ordre et les instances professionnelles. Et d'autres sociétés scientifiques. Exactement. Bon, très bien. Dans tes dents. Les soins dentaires sans langue de bois. Et tout à l'heure, tu me parlais aussi du forfait de soins. Est-ce que tu peux développer un peu ce que ça ? J'ai déjà entendu certains praticiens dans le monde entier en parler, de fantasmer une sorte d'autre médecine ou d'autres manières de travailler qui seraient au forfait. Et là, je vais te laisser l'expliquer. Alors là-dessus, c'est vrai que pour l'instant, notre société, on est basé sur... C'est quand même quelque chose qui est très pécunier, très monétaire. Et nous, on est payé, on va dire, à l'acte. Le chirurgien dentiste, dans son métier, s'il fait une carie, il est payé. S'il fait deux caries, il est payé. S'il fait un détartrage, il est payé. Malheureusement, s'il explique comment brosser les dents, c'est pas un acte, il n'est pas payé. Et là-dessus, on se rend compte qu'on a plus une action thérapeutique qu'une action de prévention en tant que chirurgien dentiste. C'est pour ça que faire partie de cette association et travailler sur la prévention est quelque chose d'important pour moi. Et ce qu'on aimerait essayer de faire prendre en compte à la population générale et au gouvernement, c'est que la prévention est beaucoup plus intéressante d'un point de vue financier que la thérapeutique. Si on explique à quelqu'un comment bien se brosser les dents, il n'aura plus de caries le reste de sa vie. Alors que si quelqu'un vient et qu'on lui soit une carie, qu'il se brosse toujours mal les dents, il continue à boire trois litres de coca par jour, il revient deux ans après, la carie a repris sous la dent. Il faut refaire un soin, après peut-être faire une dévitalisation et puis dans dix ans, ça sera une extraction. Donc ça fait tout un parcours au final de soins chronophages et très coûteux d'un point de vue financier. Alors que si on essaye de réfléchir sur un terme de prévention et qu'en incitant les dentistes à promouvoir la prévention, les conseils d'hygiène et aussi inciter les patients à consulter leurs dentistes plus régulièrement et par un système de forfait ou autre, il y a différentes pistes qui sont étudiées, tout le monde se porterait pour le mieux. C'est par exemple ce qu'il y a dans les pays nordiques où les patients qui ont une mutuelle doivent consulter de manière annuelle leurs chirurgiens dentistes sous peine de se faire sauter leur couverture mutuelle s'ils ont des problèmes dentaires. C'est assez cohérent, c'est même hyper cohérent. C'est ça, ou faire un système de forfait un peu comme il y avait en Angleterre où le chirurgien dentiste s'occupait de dix, vingt patients et il était payé de temps qu'il fasse juste des soins de prévention, des soins, des caries, des choses comme ça ou s'il faisait que la prévention, expliquait comment bien se brosser les dents. Le principe de la médecine traditionnelle chinoise, c'est ça ? En fait, sur le fonctionnement. En médecine traditionnelle chinoise, le médecin est payé si tu es en bonne santé, pas s'il a des actes à faire. C'est exactement ça. Ça l'oblige à travailler sur la prévention. Et après, là-dessus, c'est des choses qui sont d'un point de vue économique assez étudiées entre la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Et là-dessus, plus on fait de prévention primaire, moins les impacts financiers derrière seront importants. Mais le problème de notre société, c'est que d'un point de vue économique, la mise en place de cette prévention est beaucoup plus coûteuse sur un calcul sur 5 ans qu'un calcul sur 10-15 ans, comme ça devrait l'être. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que ça nécessite de l'investissement à court terme pour avoir un résultat à long terme. C'est exactement ça. Et pour l'instant, les instances estiment que c'est trop coûteux et qu'elles préfèrent faire des programmes sur le court terme, sur la thérapeutique, plutôt que sur le long terme. C'est un petit peu dommage. On espère que les mentalités vont bouger. Là, j'ai assisté à des conférences, des choses comme ça, où on essayait d'inviter, d'un point de vue européen, des politiques, des industriels, des chirurgiens dentistes, lambda, des universitaires, des choses comme ça. On essayait de mettre toutes ces personnes, toutes ces différentes facettes de la profession et tout ça, pour essayer de construire un système meilleur. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution miracle. On essaie de donner plusieurs pistes. Oui, écoute, merci. Parce que là, on t'écoutait de manière religieuse, puisque c'est exactement une espèce d'utopie. Pas forcément utopie. C'est vrai que ça serait beau, c'est le meilleur des mondes. Je suis bien d'accord, mais ça peut être réalisable. Je pense aussi. Si tout le monde y met du sien, parce que c'est vrai que si on donne 100 balles à un dentiste et que le dentiste, on dit, tu dois faire de la prévention, et puis il balance une brosse dans la gueule du patient, et puis il dit, ça y est, j'ai fait ma prévention terminée, ça ne marchera pas. Et pareil, il faut que la personne aille dans le cabinet dentaire. C'est un petit peu ce qui commence à être mis en place avec le bilan buccodentaire, où justement, c'est la sécurité sociale qui invite les enfants à 6 ans, 9 ans et compagnie à aller consulter le chirurgien dentiste dans le cabinet pour voir s'il y a des caries, des choses comme ça. Donc là, on peut le répéter, c'est 6 ans, 9 ans, 12 ans. 9 ans, 12 ans, 16 ans, 21 et 24 ans. Grâce à votre action, ça, vous avez pu appuyer ces décisions-là. Avant, ça s'arrêtait à 16 ans, et maintenant, ça a été prolongé à 21 et 24 ans. Avec l'UFSBD a proposé ça en soutien avec aussi le reste des autres instances et sociétés scientifiques. Et le fait d'instaurer ces bilans, ces consultations comme ça, qui ne sont pas gratuites, mais qui sont financées par les organismes de sécurité sociale, et ça nous permet aussi d'avoir des statistiques, parce que le chirurgien dentiste doit remplir justement des bilans carieux et donner aussi des conseils sur l'alimentation et l'hygiène. Il y a aussi le bilan buccodentaire de la femme enceinte qui a été développé pour donner les conseils à la femme enceinte pour la prise en charge de son futur bébé, savoir comment lui brosser les dents, les conseils d'alimentation et tout ça. D'accord, ok. Donc, ce n'est pas une utopie. Ça commence, on commence à y arriver petit à petit. Et il y a juste à espérer que les gens arrivent à tous se motiver. C'est comme ça qu'une société fonctionne. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Ça va dans le sens, c'est ce qu'on dit dans Tédans et avec tous les professionnels qu'on a pu interviewer. Ça va dans le sens, pour nous, il y a deux choses qui sont importantes. C'est un, la prévention. Deux, des soins de qualité. Oui. C'est la seule chose qu'il va faire, que tout va tenir sur du long terme. C'est ça. Et puis, pour moi, c'est surtout une question de motivation. Si quelqu'un veut faire du bon travail, il y arrivera. On a fait notre concours de première année de médecine, on y est arrivé parce qu'on ne le voulait pas, parce qu'on y est arrivé, il est main dans les poches. Donc, si un patient veut être acteur de sa santé et se prendre en main, il faut qu'il ait une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, des choses comme ça. Si un dentiste, pareil, veut être un bon dentiste, il sait ce qu'il a à faire également. Tu viens de résumer super bien les choses. Il faut donner du sens et savoir pourquoi on est là, je pense. C'est un peu le but. Parfait. Merci, Alex. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour terminer, il y a un point quand même qui est assez important, voire même essentiel et qui joue un peu sur le thème de ce podcast. C'est les actes de prévention. Parce que là, on a parlé beaucoup de prévention. Alors, concrètement, Alex, comment ça se passerait si moi, je viens te voir comme patient et que tu m'expliques... Qu'est-ce que tu vas m'expliquer pour éviter que j'ai des problèmes dentaires ? Alors, en fait, là, je vais parler en tant que chirurgien dentiste. Là-dessus, pour une première consultation, on commence par un examen buccal. Tu regardes les dents ? On regarde déjà la personne. D'accord. Et voir déjà si quelqu'un est en surpoids ou s'il a du diabète. On sait que certaines pathologies générales ont une influence sur le buccodentaire et réciproquement. Donc le diabète, le surpoids ? Le surpoids, les problèmes cardiaques, par exemple, les choses comme ça, qui peuvent avoir des conséquences. Si il est fumeur aussi, il peut fumer ? Voilà. Ok. Beaucoup de choses sont en relation. D'accord. Ensuite, après cet examen général, on va passer à l'examen buccodentaire. L'examen buccodentaire, on examine déjà l'état des dents, s'il y a des caries, s'il y a du tartre, s'il y a des dents absentes. Savoir pourquoi elles sont absentes. Est-ce que c'était à cause de caries ? Est-ce que c'était parce qu'il y a eu un trauma, un accident ? Est-ce que... Voilà. Ensuite... Ce qui permet d'avoir une notion du niveau de l'indice de l'hygiène, c'est ça, du patient ? C'est d'avoir son historique dentaire, c'est ça. Après, ensuite, on regarde au niveau des dents si elles ont été obturées ou pas. C'est-à-dire s'il y envoie des soins, des couronnes, des choses comme ça. D'accord. Et ensuite, dernière chose, on regarde aussi l'état de la gencive, des tissus environnant les dents, pour voir s'ils sont en bonne santé et s'il y a aussi de la plaque dentaire. D'accord. Voir si justement est jaugée la qualité du brossage. À partir de là, ça nous permet un peu d'établir le profil du patient, et surtout d'avoir un profil carieux. Savoir si c'est quelqu'un qui se brosse bien les dents, mais qui a une alimentation riche en sucre, des choses comme ça, et du coup essayer de l'orienter pour un type de brossage particulier, des choses comme ça. Si c'est une personne à qui il manque des dents, essayer de restaurer les fonctions masticatoires pour bien manger et bien nettoyer ensuite. Enfin, chaque personne est unique et chaque besoin est unique. Donc ça te demande de t'adapter. C'est exactement ça. Et là, on essaye d'adapter notre thérapeutique en fonction du patient. Un patient qui est diabétique, par exemple, on sait qu'il aura beaucoup de problèmes de gencives, donc on fera une attention toute particulière à la présence de tartre et faire des bilans réguliers pour éviter les mobilités dentaires ou les pertes de dents carrément. D'accord. Ok. Et donc, un patient qui aurait plein de caries ou un jeune patient ? Parce que ça, c'est vrai que naturellement, on va imaginer des patients de notre âge, des adultes, mais c'est aussi cette prévention chez les enfants. Voilà, la prévention, c'est chez tout le monde. C'est de zéro à 99 ans. Et donc, tu vois une bouche qui aurait plein de caries, autres que des problèmes de gencives, etc. Alors, quel type de prévention tu mettras en place ? Alors, là-dessus, s'il y a de nombreuses caries, déjà, ça montre un problème d'hygiène buccodentaire, du brossage. Ça peut être un problème au niveau de l'alimentation, principalement. Et aussi, ça peut être un problème de la personne elle-même. Si elle a moins de salis, si elle respire par la bouche, s'il y a des problèmes de malformation d'émail, des choses comme ça aussi. Oui, parce qu'il y a des maladies génétiques qui existent sur les dents aussi. Il y a, en fait, sur la maladie carieuse, la concordance de trois facteurs. C'est l'hôte, c'est-à-dire la personne, en fonction de ses défenses immunitaires, de l'état dentaire, des choses comme ça. Ça peut être, ensuite, l'hygiène du patient, son brossage, est-ce qu'il utilise du fil dentaire, des choses comme ça, d'un dentifrice fluoré, et ça peut aussi venir de son alimentation. C'est vraiment la concordance de ces trois facteurs-là, de ces trois déséquilibres qui entraînent des pathologies dentaires. Et alors, c'est-à-dire que, bon, sur le patient, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, à part des actes de prévention ? C'est-à-dire, sur l'autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour jouer sur l'autre ? Alors, sur l'autre, si, par exemple, une personne a des problèmes de salive, des choses comme ça, on peut déjà l'orienter sur des substituts salivaires ou des choses pour stimuler la salivation. D'accord. La salive a toujours un rôle un peu de chasse d'eau et de nettoyant et de lubrifiant. Si une personne n'a plus de salive, forcément, les débris alimentaires ne sont pas éliminés et le patient a une grosse susceptibilité à la carie. D'accord. Donc, voilà. Après, la réponse de l'autre, on va dire, d'un point de vue génétique ou des choses comme ça, c'est de l'ordre de 15% des maladies carieuses. Là, dans notre société actuelle, c'est principalement l'alimentation et l'hygiène qui sont les gros facteurs aggravants des caries, les facteurs déclenchants. Donc, avant de parler des méthodes d'hygiène, sur l'alimentation, c'est difficile de pouvoir jouer ? Est-ce que tu penses que les patients sont à l'écoute quand on leur dit qu'il faut manger moins de sucre ? Alors, c'est vrai qu'on est matraqué par les médias, les choses comme ça, sur manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour. C'est des messages de prévention, mais c'est des messages de prévention qui ne sont pas inutiles. Là, j'ai eu un patient au cabinet ce matin, c'était un ouvrier, il me disait, le midi sur le chantier, je prends un paquet de Pringles et une bouteille de Coca. Là, je me dis qu'il y a encore des choses à faire pour améliorer ça. Et quand on leur explique justement les choses, c'est souvent un problème de motivation, on en revient toujours à ça, et un problème de temps. Parce qu'au final, on a de moins en moins l'aspect financier de la chose, parce qu'une boîte de Pringles et une bouteille de Coca, au final, ça coûte aussi cher qu'un repas équilibré. Oui, complètement. Ce que tu dis, ce n'est pas une question de moyens, au final. C'est aussi le temps dû à un moyen, mais c'est une question de motivation. C'est principalement une question de motivation. C'est si quelqu'un veut bien manger, il peut se dégager le temps de bien manger. Donc ça, tu vas accompagner, toi, le patient sur une rééquilibration alimentaire. Est-ce que tu peux aller jusqu'à lui conseiller une nutritionniste ? Ça fait partie de, en tant que chirurgien dentiste, là-dessus, c'est à nous d'orienter le patient. S'il a des problèmes d'alimentation, s'il a des problèmes de tabac aussi, l'orienter vers un tabacologue, on peut même prescrire des substituts nicotiniques, en tant que chirurgien dentiste. Donc non, on a différentes cordes à notre arc pour aider les patients. Tu es obligé de voir complètement le patient dans sa globalité, et de regarder son mode de vie. C'est le but de la première consultation. C'est malheureusement un acte qui est très peu rémunérateur chez nous, qui est très long si on veut bien le faire. Mais souvent, c'est un acte qui est trop bâclé et qu'il ne faut vraiment pas négliger. Ok, merci. Je ne sais pas si... C'est parfait. Franchement, on t'écoute amoureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment passionnant. Tu me fais rougir. Non, mais je t'en prie. D'accord. Donc du coup, tu vas jouer, tu vas pouvoir essayer, tu vas essayer d'accompagner les patients sur l'alimentation. Là-dessus, le but, c'est vraiment de passer par une phase de compréhension, d'acceptation de la chose. Et après, une fois qu'il a compris la chose, essayer de mettre différents moyens en œuvre pour améliorer son état. Et pour que les gens comprennent bien aussi, c'est qu'au niveau de l'alimentation, alors très vite, on dit, il a des caries. Moi, j'ai souvent des parents qui me disaient, il a des caries, il mange tout le temps des bonbons. Déjà, comme si c'était la faute du petit qui gardait le bonbon dans la main. Moi, c'est mes préférés, ça. Moi, je dis, mais qui est-ce qu'il l'achète, le machin ? Et puis, le papa, il regarde, il devient taureau, j'ai dit, oui, c'est vous. Oui, exactement. Et du coup, il y a des mauvais sucres et des sucres qui sont meilleurs pour la santé, même qui sont moins cariogènes. Je pense que croquer dans une pomme, ce n'est pas comme manger un ribot, par exemple. Tout à fait. Là-dessus, c'est tout le principe de la médecine. C'est la balance bénéfice-risque. Et là-dessus, il faut toujours, nous, en tant que professionnels de santé, peser, mettre les deux dans l'équation, essayer de faire pencher la balance toujours du côté bénéfice. Donc, manger des sucres, c'est mauvais pour les dents, mais c'est important pour le corps. Mais une alimentation trop sucrée est mauvaise, mais une alimentation sans sucre, c'est catastrophique aussi. Il faut juste, tout est une question d'équilibre. Donc, c'est essayer de voir avec le patient les différents moyens pour essayer de trouver cet équilibre. OK. Et alors, sur les techniques liées à la prévention, quels actes, outre que l'enseignement et l'hygiène, on pourrait faire en cabinet dentaire, par exemple ? Alors, c'est tous les traitements de prophylaxie. D'accord. Donc, la prophylaxie, ça peut être le détartrage, tout simplement, régulier. Ça peut être la prescription de dentifrice fluorée. Ça peut être les conseils au niveau de l'utilisation de fils dentaires ou de brossettes. Et après, d'un point de vue du chirurgien dentiste aussi, niveau acte, ça peut être la mise en place de vernis fluorée chez les enfants à risque ou aussi la mise en place de scellement de sillons sur les molaires définitifs pour éviter les caries aussi. Oui, voilà. Celle-là, on scelle une petite résine dans les sillons des dents, les infractuosités des molaires. C'est exactement ça. Chez les patients, chez les enfants qui ont déjà eu une carie sur une molaire de lait, souvent, ils ont leur première molaire qui commence à sortir et tout ça. Et vu que leur hygiène n'est pas encore parfaite, de manière préventive, on préfère mettre un scellement de sillons pour éviter une future carie sur ces dents-là. Et vu qu'on a un relargage de fluor, ça renforce aussi les dents. Tu parles, quand tu détectes un patient à risque élevé de carie, même jeune, il y a un mot qui revient souvent, c'est vernis fluoré, dentifrice fluoré, etc. Alors que certains sont plutôt réfractaires à l'utilisation du fluor. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex ? Alors, en fait, là-dessus, c'est toutes les nouvelles recommandations qui sont sorties il y a quelques années, où on a une nouvelle classification de la maladie carieuse. Avant, on était sur une classification, ce qui s'appelait la CAO, sur une dent cariée, absente ou obturée. Maintenant, c'est plus une catégorisation en fonction de la lésion carieuse, avec juste la petite tâche crieuse, jusqu'à la grosse carie qui atteint le nerf de la dent. Et avec cette classification-là, on a aussi une classification du risque carieux des patients en fonction des différents thèmes qu'on a abordés tout à l'heure, la consommation de sucre et du terrain. Et donc, après, adapter toutes ces thérapeutiques-là font en sorte qu'on arrive à adapter ce qu'il faut pour chaque patient de manière unique. Je ne sais pas trop après si ça a répondu à ta question. En gros, tu adaptes la dose en fonction de... Alors, après, pour en venir... C'était ça, c'était ton fluor. La dose de fluor d'un adulte de 75 kg ne sera pas la même qu'un enfant de 3 ans. Là-dessus, il faut savoir adapter la dose de fluor en fonction du poids du patient, en fonction de son risque carieux. Là-dessus, on a fait un colloque de santé publique en octobre dernier où, justement, on a un petit peu balayé toutes les idées préconçues et remis à jour toutes les recommandations de fluor en fonction du risque carieux et en fonction de l'âge des patients. Que ça aille du 0-3 ans jusqu'à la personne âgée. Donc, avant de risquer une surintoxication au fluor, il faut y aller ? Alors, on a abordé, justement, dans ce colloque, des cas d'intoxication. Les seuls cas qui sont connus en France, c'était d'une personne qui avalait de manière pathologique un tube de dentifrice par jour. D'accord. Donc, on en est loin, quoi. Pendant 10 ans et ça a commencé à avoir des répercussions au niveau osseux. Mais le fluor, c'est un élément naturel qui constitue notre corps. Il n'est pas toxique si on sait bien l'utiliser. À faible dose conseillée par votre chirurgien dentiste, il sera toujours plus efficace, il renforcera votre émail. Si vous prenez trop de fluor, par contre, là, il peut y avoir des problèmes. Mais le fluor est notre ami et un élément constitutif de notre corps. Donc, il ne faut pas le négliger. C'est vrai qu'on a pu, peut-être, essuyer quelques plâtres à l'âge où on était enfant, notre génération, nous. Moi, je me souviens que ma maman, elle me donnait tout le temps des... Des comprimés de flore, c'est exactement ça. Et c'était le problème de la population. C'était, c'est un petit comprimé, tu ne l'as pas pris hier. Ce n'est pas grave, tu en prendras de demain et puis ça fera le job. Sauf que non, c'est un apport journalier quotidien. C'est comme si votre médecin, il vous prescrit trois suppositoires, vous n'allez pas en prendre dix. En prenez trois. Ouais, ok. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que la prescription de fluor, elle doit être adaptée. Adaptée à chaque patient en fonction du risque et en fonction de son poids, de son âge. Parce qu'on a des sociétés qui ont clairement démontré qu'en utilisant du fluor, le risque carieux était complètement... C'est scientifiquement prouvé. Ouais, ouais. Donc là, là-dessus, on est plutôt serein. Enfin, tous les avis scientifiques concordent pour montrer que le fluor à dose adaptée, et j'incite vraiment sur le dose adaptée, est bénéfique à l'organisme et renforce l'émail. Ok. Donc, renforce les dents, donc renforce la mastication et tout le reste. Exactement. Ok, parfait, super. Donc, écoute, merci beaucoup pour les thérapeutiques de prévention, puisque c'est un peu le terme. C'est ça. Et maintenant, sur l'enseignement des techniques d'hygiène, c'est-à-dire le brossage et l'utilisation. Oui. Qu'est-ce que tu nous conseillerais ? Alors, là-dessus, moi, je conseille au minimum un brossage le matin et un brossage le soir. Ok. Avec une brosse à dents électrique ou manuelle, ça peu importe, mais une brosse à dents à poils souples. Donc, c'est minimum, attention, qu'on dise bien ce que soit... C'est strict minimum, sinon c'est après chaque repas. C'est... Si on peut le faire, normalement, c'est après chaque repas. Exactement. Là-dessus, avant, on entendait qu'on disait matin, midi et soir. Là, on a modifié notre discours en disant que c'est au minimum matin et soir. Il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. C'est pour ça que là-dessus, je dis bien au minimum le matin et le soir avec une brosse à dents souple. Renouveler la brosse à dents en moyenne tous les mois. Non, la moyenne française actuellement est à trois brosses à dents l'année. Donc, on a encore un petit peu de job à faire. D'accord. Brosse à dents souple, tu as bien dit souple. J'ai dit brosse à dents souple, pas de moyenne ou dure. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'en se protant les dents avec une brosse à dents hyper dure, on va mieux nettoyer. C'est exactement ça. Ce qu'on recherche avec une brosse à dents, c'est qu'elle se faufile dans tous les espaces, les interstices pour les nettoyer. Donc, c'est justement le rôle du poil souple qui va pouvoir se faufiler. Alors qu'une brosse à dents à poils durs, elle va être plus rigide, elle va se plier, elle va se tordre, mais elle ne va pas se faufiler dans les espaces. Et vu qu'elle est rigide et qu'elle se tord, elle va forcer dans les zones plus fragiles de la dent, au niveau du collet, au niveau de la gencive, et entraîner des lésions, voire des déchaussements. Ça peut abîmer les mailles aussi. Ça peut abîmer les mailles au niveau du collet et créer des lésions. Ensuite, en complément du brossage, il faut aussi nettoyer les espaces interdentaires, car la brosse à dents ne nettoie que 65% des surfaces. Il faut toujours nettoyer les espaces entre les dents. Et pour ça, on a deux moyens, c'est le fil dentaire et les brossettes. Le fil dentaire permet de nettoyer les aliments qui peuvent rester coincés dans les zones entre les dents, qu'on appelle la zone de contact. Pour ceux qui ont les dents serrées, normalement, quand on passe le fil dentaire, on sent que ça claque. C'est exactement ça qu'on recherche. Et ensuite, la brossette, elle, va être pour passer plus dans le petit triangle qui se fait plus en bas de ce point de contact, avec pour base la gencive et comme sommet ce fameux petit point de contact. Donc, ce fil dentaire, on le passe systématiquement entre les dents ? Exactement. C'est déjà la première étape. Et si on a des espaces un peu plus gros, on passera la brossette ? Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires ? Non, non, ce n'est pas où l'un ou l'autre, on peut passer les deux. Là-dessus, je ne suis pas... J'ai passé que le fil, non, il faut passer les deux. D'accord. Parce que les deux sont complémentaires. Mais tu le passes à chaque brossage ? Alors... Est-ce qu'on peut se permettre de le faire une fois par jour ? S'il y a un brossage, enfin un nettoyage qui doit être le plus minutieux possible, c'est celui du soir. D'accord. Si, idéalement, vous passez la brossette et le fil le matin et le soir en plus du brossage, vous êtes parfait. Après, il faut être réaliste aussi au niveau du temps et des choses comme ça. Si on fait au moins tous les soirs, c'est parfait. Car les bactéries prolifèrent beaucoup plus la nuit pendant notre sommeil. Quand il n'y a pas de chasse salivère, du coup. Quand il n'y a pas de flux salivère, quand justement on n'a pas de déglutition, des choses comme ça. Ce qui explique la magnifique haleine du matin. Exactement. Parfait. Et les bains de bouche ? Alors, du coup, parce que c'est vrai qu'on entend souvent des patients qui disent « Ah ben j'ai un bain de bouche floré que je fais tous les jours, etc. » On a parlé du dentifrice, on a parlé du fil, on a parlé de la brossette, on a parlé du fluor. Donc, on va parler du dentifrice fluoré. Il faut que le dentifrice soit fluoré. Pour tout le monde ? Pour tout le monde. Ok. Voilà. Après, justement, les dentifrices enfants 0-3 ans, des choses comme ça, sont moins concentrés en fluor. D'accord. Justement parce que l'enfant a des problèmes de déglutition et il risque d'avaler le dentifrice. Donc, justement, la dose de fluor est prévue à cet effet-là. D'accord. Ensuite, ne pas chercher des dérivés à base de charbon ou des choses comme ça qui ne seront pas forcément utiles. Et on va terminer avec le bain de bouche qui est un complément du nettoyage et qui a une action antiseptique principalement. Le bain de bouche, ce n'est pas juste pour se donner une bonne haleine, un bon goût dans la bouche mentholée. C'est surtout une désinfection de la cavité buccale pour tuer les bactéries. Sauf que dans notre bouche, on a des bonnes et des mauvaises bactéries. Et le bain de bouche ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises. On a un écosystème qui est la flore buccale. Et à chaque fois qu'on utilise des bains de bouche, des choses comme ça, on détruit cet écosystème. Donc, faire des bains de bouche, on peut en faire, mais de manière raisonnée. Par exemple, après un détartrage, quand c'est ponctuel ? Pour que c'est une action efficace, c'est un peu comme un traitement antibiotique. Il faut faire, après chaque brossage, pendant une période d'une semaine en moyenne, une semaine, dix jours. Et après, arrêter pendant au moins un ou deux mois le temps que la flore bactérienne puisse se reconstituer et se rééquilibrer. Il y a un risque de mycose aussi. Il y a des risques de mycose et de compétition entre les bactéries, parce que c'est la loi du plus fort, c'est celle qui survit. Et celle qui survit, ce n'est pas forcément la meilleure. Donc, c'est vraiment les bonnes bactéries qui aident à combattre les vraiment mauvaises ou des choses comme ça. Donc, préserver cet écosystème fragile, c'est le rôle du chirurgien dentiste dans les conseils qu'il vous donne d'hygiène. Et le bain de bouche quotidien n'est vraiment pas indiqué. On cherche vraiment à l'utiliser que si on a des problèmes de gingivite, de choses comme ça. Mais c'est sous contrôle du chirurgien dentiste. Écoute, tu viens de parfaitement résumer la situation, préserver cet écosystème, c'est le rôle du chirurgien dentiste. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, je vais te poser une dernière question. Pour toi, c'est quoi le top 3 des règles d'hygiène, même si ça fait des redites avec ce que tu viens de dire, le top 3 des règles d'hygiène que tout le monde devrait appliquer ? Alors, premièrement, quoi ? L'alimentation. Ok. Avoir une bonne alimentation. Deuxièmement, le brossage avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Ok. Et le troisième, c'est une visite régulière chez le chirurgien dentiste. Parfait. Super. Écoute, Alex, c'était génial. Merci à toi de m'avoir invité à faire cette émission. J'espère que ça a été productif, que les gens ont appris des choses. Et s'il y a quoi que ce soit, pas hésiter à communiquer. Je pense que Mathieu mettra mes coordonnées s'il y a besoin. Avec grand plaisir. Et puis, on vous invite à aller voir le site de l'UFSBD. C'est quoi ? C'est ufsbd.fr ? Ufsbd.fr, tout simplement. Pour suivre toute l'action de cette association, parce que c'est une très, très belle association qui change un peu quand même notre société. Il faut quand même l'avouer. Bravo et merci d'avoir... Eh bien, c'est une chance, en fait, pour notre profession d'avoir des gens comme toi, parce que tu t'impliques aussi bien dans les côtés associatifs que sur le terrain auprès des patients. Donc, un grand, grand merci. Et merci d'avoir pris le temps de témoigner sur Dant tes dents. Eh bien, merci Mathieu de m'avoir invité. Et puis, de m'avoir donné la parole pour exposer ces petites choses-là. Super. J'en prie, c'est avec plaisir. Je remercie encore Margot, qui nous accompagne sur ce projet. Et évidemment, Pauline Bussy, qui s'occupe du montage. Allez les amis, merci pour tout. Bonne journée et à très bientôt. Merci pour votre attention et votre écoute, les copains. On espère que cet épisode vous a plu. Alors, si l'on doit retenir trois choses importantes de cet échange, c'est que, premièrement, si vous êtes une entreprise, une école ou encore un particulier et que vous souhaitez en savoir plus sur les actions de l'UFSBD et en profiter, nous vous invitons à aller sur le site internet de l'association www.ufsbd.fr. Deuxièmement, et nous le répéterons jamais assez, mais il faut mettre la priorité sur la prévention en adoptant dès le plus jeune âge les bonnes techniques d'hygiène. Cela passe par un brossage avec une brosse à dents à poils souples, renouveler la brosse à dents tous les mois, utiliser des brossettes ou du fil dentaire pour nettoyer les espaces interdentaires et utiliser un dentifrice fluoré. Et troisièmement, garder en tête le top 3 des conseils pour la santé buccodentaire. Cela passe par une bonne alimentation avec le moins de sucre raffiné possible, un brossage soigné trois fois par jour après chaque repas et une visite régulière chez son chirurgien dentiste traitant. Un très grand merci au docteur Alexandre Deza d'avoir partagé avec nous les actions menées par l'UFSBD. Il est important pour nous de mettre en lumière concrètement les actions de l'UFSBD pour voir au-delà de l'image que nous avons tous spontanément du label accolé aux marques de chewing-gum. Et parce que c'est toujours important de le préciser, cet épisode n'a pas été enregistré dans le cadre d'un partenariat avec l'association. Tous les autres épisodes de Dents et Dents sont à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute. Alors un grand merci pour votre écoute, à très bientôt. Et surtout les amis, prenez soin de vos dents ! Dents et Dents